Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 6 août 2024 Je ne reviens qu'aujourd'hui parce que vous allez voir j'ai un petit peu arrangé mon installation j'ai changé de bureau pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance de travail donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte, surtout que vous puissiez avoir peut-être un peu plus de place je verrai si je rehausse la caméra, c'est un petit peu test pour ça que vous puissiez un petit peu mieux voir les cartes voilà, le but était un petit peu d'arranger tout ça écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous allez bien aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous allons faire une vidéo concernant la parousie, le retour du Christ je pense qu'on en a bien besoin parce que lorsque l'on voit tous les gagas un peu partout en ce moment, c'est extraordinaire j'ai vu que ma vidéo sur le malaise avait été très vue d'ailleurs, je vous remercie beaucoup mais il y a eu, j'adore, vous savez les commentaires du vous prenez la haine madame ah bon, c'est tout l'inverse j'ai eu vous prenez la haine et la division parce que je suis gay, nous tous les gays, on adore satanas ah bon ? ah bon ? donc écoutez, voyez ce genre de gaga, je coupe écoutez, voilà, qu'il aille trouver des surdosés pour discuter ou qu'il parle à sa dose, j'en sais rien mais enfin, moi j'ai pas d'intérêt c'est impressionnant, on est en plein dans cette guerre spirituelle et on voit que justement on a un côté, une dimension pour certains sans âme, agité, vous voyez dans la fureur, parfois dans un ego, bon, démesurer ça, oui c'est sûr mais sans réflexion et sans... je sais pas mais on le remarque dans la rue vraiment, on a comme une rage je saurais pas dire mais ça m'évoque un peu ça les gens ne parlent, les gens entre guillemets bien sûr, on met pas tout le monde dans le même panier je m'entends mais certaines personnes jappent on a l'impression qu'elles jappent elles ne parlent pas, elles jappent c'est n'importe quoi elles vont vous reprocher de ne pas dire ce que vous dites c'est particulier et on m'a demandé de refaire le sujet sur les antennes l'impact en tout cas des antennes 5GG et je pense que c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo il y a aussi à aller voir un petit peu vous n'êtes pas sans avoir vu ce qu'il advient actuellement au Royaume-Uni je pense que c'est une situation qui a été voulue et qu'ils veulent voir se répandre et cette semaine nous ferons également la France sous tutelle donc on verra cette notion de guerre civile c'est pas ça c'est pas ça mais d'affrontement communautaire en tout cas on regardera ça dans une certaine mesure et surtout la France sous tutelle d'accord ? parce qu'on avait vu dans la vidéo des JO que pendant le déroulé la question serait surtout enfin pour ma gouillon en tout cas des questions de finances et je pense que ça a un impact énorme dans le fait qu'il n'est pas encore nommé de nouveau premier sinistre pas nommé de nouveau goût goût donc on va on va essayer de regarder un petit peu un petit peu tout ça cette semaine et sur enfin bon voilà ça y est je connecte du coup la mémoire parti, parti, parti c'est pas grave, c'est pas grave mais la prochaine ça sera sur les antennes et sur l'impact recherché en tout cas au niveau des populations allez, on va commencer, on va aller voir on va questionner cette parousie, ce retour du Christ parce qu'il est dit que le Christ reviendrait à la fin des temps à la fin des temps, à la fin d'un temps on sait très bien que nous sommes dans ce que l'on appelle la fin de l'ère du poisson nous allons entrer dans l'ère du verso je ne suis pas astrologue, les astrologues en parleraient bien mieux que moi donc nous sommes, on peut dire, à la fin d'un temps et à la fin de ce temps règne la guerre spirituelle avec l'avènement de l'antéchrist ou de l'antéchrist pour ceux qui ont du mal avec ça, les deux sont corrects les deux existent mais n'amènent pas, on est dans la même essence on est dans le même champ lexical mais c'est pas anté, c'est avant, anti, c'est contre si j'y peux rien, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire c'est pas moi qui ai créé la langue tout comme je ne suis pas Dieu, donc le temps pincette mais à cette fin des temps, à cet avènement des notions antichristiques au règne en tout cas de l'antéchrist on nous parle d'un retour du Christ voilà, qu'on appelle la parousie la parousie c'est le retour du Christ à la fin des temps donc on va aller voir ça allez alors attendez, est-ce qu'il faut que je m'y fasse ? je suis un petit peu plus loin du coup mais on va y parvenir mes amis voilà toujours mon souci d'être droite vous savez que je demeure à une biche chêne toc toc mais que voulez-vous, on ne refait pas le taureau voilà, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça eh ben super, parce que là, il y a un meilleur angle de vue je pense que vous allez pouvoir mieux voir je suis ravie allez, on y va les amis alors hop déjà on va dresser un petit état des lieux hein, un petit état des lieux ou c'est ce que j'ai demandé à l'astro-kif d'accord, pour ceux qui me demandent ce jeu, c'est l'astro-kif je vais essayer parce que c'est vrai que j'ai perdu l'habitude mais quand je prends un jeu, de bien vous en donner le nom parce que je reçois plein de mails c'est quoi, c'est quoi c'est compliqué pour moi d'avoir le voilà, ou des commentaires de pouvoir toujours répondre en tout cas vite je réponds, j'essaie de toujours répondre mais le délai, voilà tout comme pour les consultations pour les nouveaux abonnés il y a un petit peu de délai d'attente pas six mois hein mais compter environ deux parce que c'est pas du stacanovisme je me refuse à prendre dix personnes par jour alors je vivrais mieux mais je ne conçois pas mon métier comme ça je ne fais pas ça pour me moquer des gens quand on fait quelque chose on le fait bien si c'est pour prendre une consultation et être épuisée et raconter n'importe quoi c'est pas du tout comme ça que je considère mon métier pour moi c'est hors de question lorsque je reçois quelqu'un lorsque je donne une consultation à quelqu'un je travaille avant pour être dans les bonnes dispositions pour être prêt à accueillir cette personne cette âme pour pouvoir lire correctement dans ses énergies voir plus du mieux que je peux les lignes de temps et être vraiment dedans si c'est pour à la va vite ou enchaîner n'importe quoi c'est pas moi c'est pas le taureau que je suis c'est pas possible quand on fait quelque chose on le fait bien ou on le fait pas c'est ça je m'y refuse je suis pas là pour me jouer des gens je suis pas là pour faire n'importe quoi en tout cas c'est pas comme ça que je considère mon métier allez puis il faut voir aussi qu'il y a tic et tac petit ça prend du temps et je suis un être humain je le répète donc j'ai besoin de me nourrir et de dormir là j'avoue que surtout en hiver j'aimerais mieux être un ours et pouvoir hiberner que voulez-vous allez on va déjà faire une petite coupe les amis on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ces je parle d'énergie là pas d'entité humaine ou d'incarnation je parle d'énergie christique d'accord dans notre société actuelle ouais ouais on est on est dans un monde déséquilibré où on a de mauvaises fondations hein tout est tout voilà c'est flou tout va à volo c'est inversé voyez l'arbre est inversé les racines sont inversées et on nous parle de guide et derrière j'ai la naissance d'accord donc on nous parle bien de la naissance d'un guide où il est là pour amener une qui danse ici on a bien vous voyez puis derrière j'ai venu s'inverser sur sur la maison qu'a traversé donc sur les fondations on a quelque chose sur les fondations on a de la dépendance on a de la superficialité ok donc on a une énergie peut-être qui est naissante pour nous guider sur ce qui va de travers hop allez je vais prendre en trois cartes on a l'hiver le doute et on contre ce qu'on avait à la cour voilà on ne peut pas l'inventer donc au niveau de ces énergies christiques on a quand même ces fondations qui sont là pour contrer les énergies christiques puisqu'on est en troisième position donc on a vraiment ça qui c'est voilà ces déséquilibres ces fondations déséquilibrées ces institutions on pourrait aussi parler d'institution ce système complètement à l'envers qui est là pour contrer les énergies christiques ici on est en train de nous dire comme on est dans une période d'hiver vous voyez l'hiver ça peut nous évoquer le froid du coeur vous voyez où les relations sont gelées on peut douter d'accord on peut douter de l'existence ou de l'intervention de ces énergies christiques sur l'hiver ouais j'ai du double face de l'instabilité comme on est dans un monde de mensonges et instables on a quand même l'impression que ces énergies christiques sont gelées ne sont plus là ouais parce que la stabilité quelque part par le côté on va dire que c'est le corps nu qui profite de la vie aujourd'hui nous sommes dans un système où le vice paie ce qui donne ce qui nous laisse à douter de ces énergies christiques j'ai la mort et le ciel pourquoi la mort et le ciel on veut tuer ces énergies christiques un procès bah oui pourquoi un choc négatif ouais on veut présenter le christ comme un ennemi et c'est exactement ce qui s'est passé avec la fameuse le singement le singement de la scène et ce qu'on a voulu amener comme turpitude avec ça ne croyez pas ils savaient très bien qu'ils allaient faire un toilette ils le savaient très bien là c'est pour faire un procès aux énergies christiques pour qu'il y ait un choc négatif vous voyez pour essayer de montrer vous voyez c'est des intolérants toujours ça on lui dresse un procès d'accord pour tuer le ciel là leur but c'est vraiment de tuer le ciel tuer le ciel peut-être aussi en tuant la connexion des hommes avec les énergies célestes peu importe la religion ça on se c'est une traduction on traduit le ciel par la religion chacun sa traduction c'est enfin je veux dire on n'a pas à se taper dessus quoi mais ce qu'ils veulent c'est qu'on coupe complètement avec le ciel donc sur le doute ouais le guide ce qu'on avait encore à la coupe et avec ça le tout c'est que l'homme les sociétés doutent de cette énergie christique doutent de 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 cette parole entre guillemets qui les guide pour être pour être dans la dépendance pour s'attacher à la facilité s'attacher au corps nu là j'ai la paix pour qui pourquoi ah par contre c'est la fin de la paix pour les corps nus parce qu'on a l'automne petite maladie j'ai du désordre mauvaise habitude le manque quelque part là où par le désordre on veut rendre les sociétés et les âmes surtout dépendantes en renuant et en refoulant les énergies divines christiques pendant ce temps là les petits diablotins ont la paix mais on est sur la fin de cette paix d'accord parce que quelque part le désordre qu'ils amènent là je suis en lit pardonnez-moi le terme ça crée une situation de manque pour les hommes malgré tout il y a un manque intérieur sur les mauvaises fondations ouais mais c'est ça les appareils dysfonctionnels on a encore la scène à l'envers ah j'ai la balance qui vient oh j'ai la justice qui vient on dit que c'est un mal pour un bien il va falloir se dépasser mais on nous dit que c'est un mal pour un bien j'ai Pluton qui arrive Pluton à l'endroit c'est un Pluton qui va venir balayer Lilith la lune noire Pluton et Lilith là on a quand même un renversement de situation par rapport à ce qu'on a vu ici d'accord donc en conclusion ça va être quoi l'évolution des énergies christiques pour les peuples j'ai de l'utopie de la compassion ouais on a un effondrement qui vient on a une mauvaise surprise on a un effondrement qui quelque part va peut-être obliger l'homme à plus de compassion parce que voyez l'inversion des valeurs lorsque vous êtes très inclusif ce qu'ils disent inclusif vous êtes un raciste c'est des timbrés de première là là-dessus on a un effondrement pourquoi ? parce que malgré tout vous savez l'homme a quand même un sens de la communauté a quand même un sens du groupe je pense que là ils sont allés trop loin dans la séparation et la division l'homme est un animal social il a besoin de contact donc là où j'ai un blocage si vous voulez des énergies sombres et un effondrement c'est parce que quelque part on renoue avec ces énergies christiques dans le sens où on renoue avec la compassion que l'on a envers son prochain j'ai la lune j'ai l'âme on va vers le ressenti d'accord on essaye vous voyez on a ça qui s'ouvre on commence à reprendre conscience du lien de ce qui nous unit tous de la même mère voyez quelque part j'ai la destinée j'ai une bonne fortune et une grande réalisation pour ces énergies christiques d'accord donc là pour le moment on est loin d'être au paroxysme mais on a quelque chose qui prend je vais prendre l'oracle des temps mécaniques là c'est pareil vous avez tout dans l'onglet communauté les amis la version la version définitive que Cécile est venue me confier personnaliser regardez moi ça un grand merci un grand merci à la couturière c'est magnifique donc je vais vous faire profiter hop de la version finale de l'oracle des temps mécaniques là avec la pochette ici voilà je vais le laisser parler simplement lui demander voyez vous poser la question de qu'est-ce qu'il peut nous dire sur cette parosie sur le retour du Christ qui peut être un retour des énergies christiques hein mais que peut nous dire cet oracle sur le retour du Christ le feu la création la plume le message en contre ici on a le printemps donc je vais commencer à questionner ça parce que pourquoi le printemps pourquoi le printemps vient contrer en tout cas le feu donc le feu créateur avec le message la plume le message donc le retour du message vous savez on dit on parle de la bonne parole hein c'est ça là on a la création à nouveau de la bonne parole la bonne parole c'est arrivé c'est annoncé la venue du Christ hein donc là on a cette création qui est là ce feu qui est là avec le message mais on a le printemps qui se dresse en contre la boussole on est désorienté d'accord ok je comprends en fait on essaye d'empêcher un renouveau avec l'arbre de vie un renouveau on essaye d'empêcher les cycles de vie d'accord en déboussolant vous voyez en montrant la mauvaise direction du printemps du renouveau de la résurrection hein en déviant en déboussolant hein on déboussole la vie c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui il y a une mode des 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 j'ai vu ça très très succinctement très vite très vite mais des personnes qui se rennent pour des animaux moi je me ressens tringlarideau désolé mais ça ça relève de la psychiatrie hein et là on est vraiment on déboussole on déboussole la vie pour empêcher le renouveau l'enfant bah ouais on attaque quand les enfants mon golfière pour les enlever pour les enlever on déconnecte les enfants on fait en sorte qu'ils ne soient plus ancrés il faut être extrêmement prudent depuis le temps que je le dis et j'ai l'impression alors pas vous si vous êtes là ça c'est clair pas vous mais le nombre de personnes qui s'empressent de détourner les yeux c'est incroyable incroyable plus la réalité est devant les yeux plus on la renie enfin c'est à l'image de toute façon vous savez les gens la télévision est un formidable outil de dressage de l'humain hein ils répètent les mêmes comportements absurdes qu'on leur montre à la télévision sur la plume le message la bonne nouvelle les amoureux donc on a bien des liens des liens que l'on veut tuer c'est fou mais j'ai le vélo donc j'ai quand même l'annonce avec l'alliance malgré tout voyez-vous là c'est un message un message collectif avec les avec les amoureux un message collectif que l'on veut anéantir d'accord mais malgré tout on a le vélo donc ça arrive et on a une notion de vitesse avec le vélo ça arrive l'alliance arrive le nouvel acte d'alliance arrive même si on veut bloquer d'accord le message sur le feu le pré on veut le mettre prisonnier qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là il n'y a que il n'y a que ça on veut absolument empêcher empêcher ce retour le retour à ces énergies là on veut absolument faire taire la parole la nouvelle et j'ai le fou mais on nous dit c'est folie c'est folie on veut emprisonner ce feu créateur on veut emprisonner on veut tuer le message quelque part faire en sorte que les hommes ne se lient pas n'apportent pas le message mais là ce que l'oracle est en train de nous dire c'est que c'est pure folie parce que j'ai la pomme c'est la tentation du diable et pas qu'un peu après ceux qui ne veulent pas voir ils ne voient pas c'est leur affaire moi je m'en tamponne le coquillard ça concerne chacun mais c'est toujours pareil il ne faut pas venir pleurer après j'en ai combien à qui j'avais averti que les inoc c'était peut-être pas terrible j'avais un doute et qu'on le culot aujourd'hui de venir me dire tu ne nous avais pas prévenu pardon pardon voilà je ne suis pas responsable du fait moi et vous on n'est pas responsable du fait que les personnes restent sourdes aux informations qu'on essaie de leur faire passer j'ai la roue qui est bloquée avec la colombe la paix ils veulent tout ils font tout faire ça je vous le dis cache c'est clair comme de l'eau de roche dans la façon dont ça sort ils vont tout faire pour empêcher le retour à ces énergies christiques je voulais faire cette vidéo parce que ça fait quelque temps on montre beaucoup d'images si vous voulez du peuple en fait d'églises remplies d'églises bondées les gens qui retournent à l'église et je pense que la situation qui va venir en effet va pousser beaucoup d'âmes à se tourner vers les églises les mosquées les temples peu importe les synagogues voilà peu importe mais à se retourner vers la foi et ça ils essayent de bloquer l'énergie créée par ça par tous les moyens là au moins c'est clair et net en conclusion j'ai la tour le temps les nuages là la tour ça va être aussi le pouvoir j'ai les nuages on a les nuages qui s'annoncent la femme enceinte donc on a bien quelque chose qui est en gestation ça n'est pas là mais on a bien quelque chose en gestation et quelque part la tour d'ivoire du corps nu commence à être entourée de nuages le ying et le yang donc la complémentarité rien n'est jamais tout blanc rien n'est jamais tout noir les amis on a l'espoir on a l'espoir c'est à dire que là où il y a l'ombre seule la lumière peut pénétrer et aussi avec les étoiles on nous on nous permet l'espoir j'ai l'étoile de mer donc on va s'adapter on va s'adapter on va sortir de notre cage avec la musique on va créer nous-mêmes si vous voulez notre propre porte de sortie nous sommes notre propre sauveur on va nous-mêmes prendre congé parce qu'on l'a choisi des énergies du corps nu d'accord et c'est grâce à ça qu'on va sortir de notre cage et qu'on va pouvoir quelque part jouer la partition des énergies christiques du retour à ces énergies christiques bien le ranger le remettre dans son bel étui c'est quand même magnifique hop là allez je vais prendre la voix des anges la voix des anges on va lui demander de quelle manière si on assiste à une forme de parousie je dis bien une forme de parousie de quelle manière ça peut se concrétiser dans notre quotidien dans les temps qui viennent en tout cas parce qu'on voit bien qu'on est en plein dans cette guerre spirituelle parce que vraiment ça se déchaîne du côté maléfique alors l'union la naissance un nouveau projet donc on a bien quelque chose la façon dont ça se manifeste c'est un nouveau projet d'union là où il prône la désunion et la dégénérescence ça va de soi pour empêcher ça ils veulent faire peur ils veulent faire régner la peur d'accord donc la façon dont nous allons le vivre c'est vraiment par la naissance d'un nouveau projet d'une nouvelle union mais où ils vont essayer de répandre la peur sur cette union automne se ressourcer ouais il va falloir vous voyez avec une mature il va falloir si vous voulez laisser les feuilles tomber de l'arbre pour que de nouvelles feuilles arrivent d'accord on nous dit peut-être que là sur cette fin d'année c'est le moment de se ressourcer parce que derrière la phase finale du combat peut s'annoncer ouais c'est ça partir changement derrière on a un changement qui arrive et qu'on veut piéger qu'on veut piéger parce qu'aussi là vous voyez ça m'a fait penser à la traite d'être humain on a importé des personnes d'accord ouais c'est ça qu'on fait voyager hein voyez voilà 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 parce qu'on veut mettre on veut semer le chaos c'est ce qui se passe là au Royaume-Uni on veut semer le chaos pour empêcher hein ce nouveau projet d'union d'accord et mettre à distance les gens qui essaieraient de prévenir hein qui essaieraient de faire comprendre ou qui accompagnent qui essaient d'accompagner les personnes qui ben qui qui se laissent pas avoir par le chanital allez sur ce nouveau projet oui donc il aura bien lieu hein ils peuvent redoubler d'efforts et ne parviendront pas à empêcher retarder oui empêcher certainement pas on nous dit restez tranquilles soyez en paix hein c'est pas fait rien mais intérieurement soyez en paix ce nouveau projet prendra bien forme et non non sans notre contribution hein on doit tous s'y mettre l'organisation on doit s'organiser pour geler les pas beaux hein qui s'organisent d'accord on doit nous s'organiser pour geler leur organisation hein passion flirt eux là ils vont devoir abandonner leur passion ils vont devoir abandonner hop sur la peur qu'ils essaient de faire régner ouais on nous dit rester indépendant hein marchez pas dans les méandres de la peur qu'ils s'aiment c'est un travail hein c'est un travail on doit travailler sur soi mais on doit le faire comprenez qu'ils mentent d'accord là où ils s'aiment la peur ce sont des faux semblants ils mentent ils mentent dans vos foyers ok pour y faire régner la peur par le biais du dieu télé les amis on parle bien de la france violence pervers narcissique donc on en a un bon paquet hein voilà 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 je voyais tous de qui on parle on va tourner la page avec ça on va tourner la page pour rentrer dans une ère spirituelle qui amènera un nouveau cycle et le changement c'est clair comme de l'eau de roche hein voilà donc ça va être raide les amis ça va être raide mais on va bien assister à une forme de retour à ces énergies christiques c'est des énergies de compassion d'acceptation de l'autre de partage de voilà c'est simplement pas des énergies tout le monde contre tout le monde et à des nes que poids hein allez je vais juste prendre la triade là pour voir un petit peu là les mois qui viennent je vais prendre 4 cartes pour les énergies du corps nu et 4 pour les énergies christiques on va voir un petit peu alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution des énergies du corps nu là on va dire au moins sur sur les mois qui viennent vous savez que le temps il faut toujours être extrêmement prudent il est toujours corrélé au libre arbitre là et sur les énergies christiques ou les énergies divines alors j'ai la femme la sagesse la paix la prière on lui réclame la prière et la sagesse dites donc pourquoi faites voir que j'en prenne 3 par dessus l'âme j'ai une porte on va leur tendre la main pour revenir d'accord on va quelque part si vous voulez c'est comme si la lumière allait lui tendre la main pour revenir sur la bonne route sur le bon chemin là j'ai l'ordre divin de fraternité le sacrifice ouais j'ai la bénédiction il y a assez eu de sacrifices voyez-vous l'ordre divin et la fraternité pas le sacrifice et on a la bénédiction ce jeu qui est un jeu qui peut être parfaitement dur la triade peut être très dur là le message est clair on n'est pas les uns contre les autres on doit tous prendre la porte de la paix et de la sagesse qu'est-ce qu'on peut nous dire trois dernières cartes j'ai l'homme qui est là on a bien le démon la tentation il va réussir j'ai une réussite mais c'est écrit avec le delta ça doit être comme ça parce que c'est une illusion c'est un chemin initiatique d'une certaine façon on est en train de nous dire que le corps nu doit réussir d'accord c'est un pacte quelque part c'est un pacte avec là-haut pour qu'on comprenne l'illusion ce monde d'illusion c'est un parcours initiatique donc on a bien une victoire temporaire du corps nu je comprends pour amener les âmes à la sagesse à la paix à la prière à l'union pour que les âmes s'ouvrent à la fusion à l'union ce jeu est particulier la triade il faut bien le prendre d'un côté parfaitement comment vous dire symbolique et spirituel allez on va finir avec une petite carte de conseil j'ai repris les murmures les murmures de l'océan il va y avoir sacrément du blocage merveille inexpliquée des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie toutes vos prières seront exaucées dès maintenant voyez quelque part on nous invite aussi à voir la beauté de ce monde à voir toutes les merveilles toute la beauté qu'il y a malgré tout dans ce monde parce qu'honnêtement c'est merveilleux allez me revoici il a l'air pas que ça tombe mais bon me revoici les amis demain je ne pourrais pas être là en revanche je serai de retour jeudi et on ira voir un petit peu par rapport à ces fameuses antennes et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils vont encore en sortir une nouvelle génération peut-être d'une autre façon j'en sais rien on ira voir d'accord quel est l'impact le pourquoi du comment etc allez gros bisous les amis on ira voir